Bien, bonjour. Bien, bonjour. On va s'intéresser à l'auteur de la théorie générale de l'emploi, intérêt et de la monnaie, qui est certainement un des ouvrages majeurs les plus importants du siècle dernier. Pour quelles raisons ? Bon, il est clair qu'entre autres choses, bon, il a cet ouvrage à marquer la politique économique qui a été pratiquée dans la période connue sous le nom des Trente Glorieuses, une période qui va, gros, de la fin de la guerre jusqu'aux années, début des années 70 et qui a exercé effectivement un effet, une influence très importante. C'est un ouvrage où il y a des idées de politique économique, mais je ne vais pas m'intéresser particulièrement à ce qu'on a appelé le keynesianisme, c'est-à-dire l'idée que quand il y a du chômage, il faut faire de la relance, y compris en faisant du déficit budgétaire et que tout ira mieux si on fait de la relance, etc. Ça, c'est la vision qui est très répandue de ce qui est le keynesianisme. Je vais m'intéresser à Keynes à un autre niveau, en tant que théoricien de l'économie, avec des préoccupations politiques, certes, mais en tant que théoricien de l'économie. On trouve bien le mot théorie dans le titre, et le mot théorie est important. Il a écrit toute une série d'ouvrages avec des titres qui sont très différents, des titres qui sont accrocheurs, les conséquences économiques de la paix, les conséquences économiques de Mr. Churchill, etc. Des ouvrages souvent polémiques, avec des idées théoriques aussi, mais là, on est vraiment dans la théorie. Et en rapport, évidemment, avec ce qui était en train de se passer dans les années 30. Alors, pour bien situer ce qu'était le projet keynesien, il est commode de se référer à un passage d'une lettre qui est très connue, une lettre qu'il a écrite en 1935 à George Bernard Shaw, où il dit qu'il faut que vous sachiez que je suis en train d'écrire un livre sur la théorie économique dont je crois qu'il va largement révolutionner, je suppose pas tout de suite, mais au cours des dix prochaines années, la manière dont le monde pense les problèmes économiques. Donc, il a la notion de ce que peut-être l'ampleur de l'ouvrage qu'il est en train d'écrire, il a aussi la notion que ça ne va pas avoir un effet tout de suite, ce qui est vrai, bon, de toute façon, il y a eu la guerre peu de temps après, et que l'influence va venir plus tard. Il est intéressant aussi de se référer au premier chapitre très court de la théorie générale, où il explique la nature du titre et de son projet. J'ai appelé cet ouvrage « La théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie » en plaçant l'accent tonique sur le préfixe « général ». Je prétends, je vais développer l'idée que les postulats de la théorie classique sont applicables à un cas spécial seulement et pas au cas général. La situation que la théorie classique suppose étant le point limite des positions possibles d'équilibre. Donc, il a l'idée de généraliser ce qui était la théorie d'un cas particulier, un peu comme Einstein aurait généralisé l'apport de Newton, le principe de relativité appliqué par Newton, galiléen. En plus, les caractéristiques de ce cas spécial, supposées par la théorie classique, ne sont pas ceux de la société économique dans laquelle nous vivons réellement, avec le résultat que son enseignement induit en erreur est carrément désastreux si nous tentons de l'appliquer au fait de l'expérience. Donc, voilà une proclamation, un programme qui est un programme important, la généralisation de ce qui doit être traité dorénavant comme un cas particulier. mais on ne va pas tout à fait le prendre au sérieux et dès 1937, un auteur qui a beaucoup fait pour diffuser le keynésianisme, qui est John Hicks, qui a introduit le fameux modèle ISLM qui a été le B.A.B. de tous les étudiants d'économie en macroéconomie pendant des années et des années. Je appartiens à cette génération. John Hicks va, dans l'article où il a introduit ce modèle ISLM, va faire une affirmation qui va être importante, c'est que la théorie générale de l'emploi est l'économie de la dépression. Au lieu d'avoir une théorie générale, nous avons une théorie d'un cas particulier qui est en situation de dépression. Et cette réponse aux prétentions de Keynes va être courante. Ici, c'est la dépression. D'autres fois, on va dire que le modèle keynésien, c'est le cas particulier où il y a rigidité des salaires et des prix. C'est le cas particulier d'une économie, de ce qui se passe dans la conjoncture, mais à long terme, ça ne s'applique pas. C'est simplement un cas particulier. Donc, cela va revenir et cela va être incorporé dans l'idée d'une synthèse néoclassique où, justement, le modèle keynésien a sa place, mais seulement sa place. Et le terme de synthèse néoclassique a été introduit, paraît-il, je n'ai pas fait des recherches très poussées sur la question, par Paul Samuelson en 1955, où il dit dans son ouvrage célèbre, Economics, qui est un manuel qui a connu une diffusion énorme, énorme, dans les années récentes, 90% des économistes américains ont cessé d'être des économistes keynésiens ou antikenésiens. Au lieu de cela, ils ont travaillé à une synthèse de ce qui était valable dans la vieille économie et dans les théories modernes de la détermination du revenu. Le résultat pourrait être appelé l'économie néoclassique et est accepté dans ses lignes très larges par tous, sauf peut-être 5% des écrivains d'extrême-gauche et d'extrême-droite. Donc, d'une certaine manière, le keynésianisme s'est implanté, mais s'est implanté de pair, en parallèle avec d'autres éléments. Et si Paul Samuelsson peut être décrit comme un auteur plutôt keynésien, en tout cas en ce qui concerne la politique conjoncturelle, Milton Friedman, qui est son contemporain, était, lui, dans le camp opposé, le camp dit monétariste, donc un camp libéral par rapport au camp de ceux qui défendaient une politique conjoncturelle active, mais Milton Friedman ne dit pas quelque chose de très différent. Dans une lettre au magazine Time de 1966, il écrit, pour préciser, parce que Time lui avait dit qu'il avait cité une partie de sa phrase, la première, et il a dit non, 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 attention, tout ce que je veux dire, c'est que dans un sens, mais dans un sens seulement, nous sommes tous des keynésiens aujourd'hui, dans un autre, personne n'est plus un keynésien, donc on a, d'une manière un peu plus négative ici, mais la même idée. Bon. Il y a eu cette période, jusqu'au début des années 70, c'est une période de grands débats sur le plan politique et en partie, un peu moins théorique, sauf sur des questions qui sont relativement techniques, sur la manière, sur les conséquences d'une politique monétaire, d'une politique budgétaire, mais la vision générale, la manière d'approcher l'économie n'est pas fondamentalement différente. Milton Friedman se considère, de ce point de vue-là, comme un keynésien jusqu'au début des années 70. Il y a des débats, mais il y a une incorporation du keynésialisme, mais en même temps, on a eu tendance à oublier un certain nombre de messages centraux de la théorie générale, comme on va le voir. Au début des années 70, il y a un changement de cap avec ceux qui sont un peu l'héritier des monétaristes, mais qui sont une nouvelle génération, plus combative, qui se sont appelés les nouveaux classiques, et là, la vision qu'ils ont de Keynes est beaucoup plus négative. Et je vous donne ici une citation qui est récente, mais j'aurais pu chercher des citations du début des années 70, de Robert Lucas en se référant à son éducation keynésienne. Et alors, il dit carrément ceci, la contribution effective de Keynes n'est pas une théorie du niveau d'Einstein, pas de nouveau paradis, digme et tout cela, c'est juste du vent. en écrivant la théorie générale, Keynes se voyait lui-même comme le porte-parole d'une profession discréditée, dans une situation où les gens étaient prêts à jeter l'éponge en ce qui concerne le capitalisme et la démocratie libérale et à se lancer dans les bras du fascisme, du corporatisme, du protectionnisme, de la planification socialiste. Il était un activiste politique du début jusqu'à la fin. Donc, la théorie générale, c'est un livre de politique qui a un rapport avec l'économie, ce n'est pas un ouvrage de théorie. C'est une position beaucoup plus forte et c'est à partir de cette époque qu'on a commencé à dire et à écrire que Keynes est mort et que ça appartient au passé mais qu'on n'a pas grand-chose à en retirer donc ça ne vaut pas la peine de revenir en arrière. C'est en ce sens-là déjà que le titre de Keynes est-il de retour a un sens. C'est parce que là, on avait bien mis de côté. Lucas est dans le camp antikenésien, le camp libéral. Mankiew était un auteur qui a été un des principaux représentants dans le début des années 80 du mouvement opposé dit des nouveaux keynésiens mais il ne dit pas grand-chose de très différent puisqu'il écrit « En dépit de sa contribution remarquable, la théorie générale est un livre obscur. » Je ne suis pas sûr que Keynes lui-même ait complètement su ce qu'il voulait dire. « En plus, après 50 ans de progrès additionnels en sciences économiques, la théorie générale est un ouvrage dépassé. » L'idée que la théorie générale est un livre obscur est une idée très courante chez beaucoup de mes collègues que c'est un livre mal écrit. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que c'est un ouvrage qui est plutôt bien écrit et pas tellement obscur, même s'il se dérobe à une première lecture en grande partie, mais je ne suis pas d'accord du tout avec ce point de vue. Le retour, c'est en grande partie l'émergence de la grande récession et comme on le savait depuis Keynes que l'économie keynésienne était l'économie de la dépression, c'est naturel de se tourner vers Keynes de nouveau et vous avez dû voir passer dans les journaux, je ne l'ai même pas ici, la fameuse citation décrivant l'économie comme une économie de casino, etc. Ces idées évidemment viennent à propos après la crise financière qu'on a connue récemment et donc c'est naturel de penser à Keynes de ce point de vue-là. La citation que je vais vous présenter et que je vous présente maintenant, c'est un peu différent, c'est intéressant parce que c'est une citation de Richard Posner qui est un des fondateurs du courant dit de loi droit et économie, donc la jonction du droit et de l'économie, il est juge en cours d'appel aux Etats-Unis et professeur à Chicago. Il est dans le milieu, il est un économiste, il n'est pas vraiment, il est un juriste plutôt qui s'est intéressé à l'économie de près, c'est une figure plutôt conservatrice et qui a enseigné dans le milieu de Chicago qui était très largement dominée par justement le courant libéral et c'est intéressant de voir ce qu'il dit, dans une interview, il a dit que pour comprendre quelque chose à la crise, il a essayé de lire ce qu'écrivaient ses collègues de Chicago et puis il n'avait pas trouvé quoi que ce soit qui l'éclaire et qu'il a décidé d'aller lire la théorie générale et que là, il a appris beaucoup de choses et ce qu'il dit ici, c'est quelque chose d'intéressant parce que il oppose des économistes valrasiens, donc ceux du courant de ses collègues de Chicago et les économistes valrasiens ne sont pas loin d'affirmer qu'en réalité, il n'y a pas de cycle économique du tout, que ce qui ressemble à un cycle d'expansion et récession n'est rien d'autre qu'une réaffectation normale de l'activité économique en réponse à des chocs technologiques ou autres, ce qui peut par exemple déplacer des travailleurs de la production sur le marché à la production domestique, bricolage, loisirs, etc., les activités des travailleurs qui, dans le parler ordinaire, sont appelés chômeurs. Et en face, il y a l'économie de Keynes qui, à cause de son réalisme, paraît particulièrement utile à la compréhension du déséquilibre général le cycle économique et de l'équilibre général inefficace. Donc, une position tout à fait opposée et où, effectivement, le rôle théorique de Keynes réapparaît affirmé par quelqu'un dont on ne pouvait pas imaginer auparavant qu'il allait prendre une position de ce type. Bon, moi, je vais commencer. Je vais parler un peu de l'ouvrage. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de l'ouvrage et je vais mettre l'accent sur des choses sur lesquelles on ne met pas trop l'accent, à savoir tout de suite ce qui est écrit dans le chapitre 2, qui est un chapitre sur lequel on saute rapidement. Et dans le chapitre 2, Keynes fait une distinction qui a été très largement passée sous silence souvent, qui est la distinction entre chômage volontaire et involontaire. Et je vais essayer de vous convaincre que cette distinction est importante. Donc, il y a... Et que la théorie générale, d'une certaine manière, c'est un ouvrage qui vise à démontrer la possibilité d'existence d'un chômage involontaire. Et un tout petit peu plus ce qu'on pourrait imaginer de faire en réaction à l'existence d'un chômage involontaire, encore que ce n'est pas un ouvrage vraiment qui soit très prolixe en matière de politique économique. Il n'y a pas beaucoup de recettes dans la théorie générale. Donc, regardons de plus près cette histoire de chômage involontaire. Involontaire, contre quelle volonté le chômage keynésien est-il involontaire ? Alors, ce que Keynes nous dit, c'est important dans cette phrase, les conclusions classiques s'adressent, il faut le rappeler, à l'ensemble du corps des travailleurs et ne sont pas conçus pour un individu isolé qui pourrait obtenir un emploi en acceptant une coupe de son salaire monétaire que ses camarades refusent. Alors ça, c'est un point important, c'est que la dénomination volontaire ou involontaire ne qualifie pas un comportement d'un individu. C'est un individu, c'est un comportement d'une collectivité. Alors, Robert Lucas, que je viens d'évoquer, a beaucoup critiqué l'usage du concept de chômage involontaire en faisant une interprétation entièrement basée sur le comportement individuel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, il ne s'agit pas du comportement d'un individu. Je reviendrai, je ferai un commentaire plus tard sur ce point. Et alors, quelle est l'idée d'un volontaire, en quel sens est-ce que le chômage involontaire serait un chômage involontaire ? Serait un volontaire ? Il se peut qu'il n'y ait pas de méthode disponible pour le travail dans son ensemble par laquelle il puisse ramener le niveau général des salaires monétaires en conformité avec la désutilité marginale du volume courant d'emploi. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas, traduit autrement, il n'y aurait pas de méthode par laquelle l'ensemble des travailleurs pourraient se situer, se placer sur ce qu'on appelle la coupe d'offres de travail. il se peut qu'il n'existe aucun expédient par lequel le travail dans son ensemble toujours puisse réduire son salaire réel, donc le salaire déflatté par le niveau des prix, à un niveau, à un chiffre donné, en faisant des négociants, en renégociant des salaires monétaires avec les entrepreneurs. donc même si les syndicats pour être clair essaient d'obtenir une baisse des salaires réels afin d'augmenter l'emploi et de résorber le chômage volontaire, il se peut qu'ils ne le puissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vont baisser les salaires, l'idée c'est qu'ils vont baisser les salaires mais vont provoquer des chutes de prix qui peuvent être encore plus importantes et donc le salaire réel à la limite peut augmenter au lieu de diminuer. Ça c'est l'idée générale. Alors voyons les choses de manière technique je ne vais pas vous lancer des équations mais quand même quelques diagrammes dans le chapitre 2 toujours qui s'appelle les postulats de l'économie classique il y a deux postulats alors le premier postulat le salaire est égal à la productivité marginale du travail ça c'est tout simplement ce qu'on appelle une condition de premier ordre de la maximisation du profit les entreprises en maximisant les profits vont faire en sorte que le salaire soit égal à la productivité marginale du travail pourquoi ? Parce qu'ils n'iront pas au-delà la productivité marginale du travail est censée être décroissante si les entreprises allaient plus loin dans l'absorption de main-d'oeuvre en créant des emplois au-delà de cette égalité elles y perdraient parce que la productivité d'un travailleur supplémentaire serait inférieure à ce qu'il coûterait sous forme de salaire et donc ce postulat détermine ce qu'on appelle la demande de travail et ce que dit le postulat de l'économie classique revue enfin tel que le présent Keynes c'est tout simplement que le premier postulat nous dit qu'on est sur une courbe de demande de travail et le deuxième postulat c'est l'utilité du salaire à un niveau donné de l'emploi plutôt est égale à la désutilité marginale de cette quantité d'emploi alors ça c'est le symétrique vu maintenant du côté des travailleurs les travailleurs bon un travailleur individuel en supposant que la désutilité du travail croisse au fur et à mesure qu'il augmente les heures de travail bon il s'arrêtera quand la désutilité qu'il obtient d'une heure de travail supplémentaire est supérieure à ce qu'il obtient à travers le salaire à supposer évidemment qu'il y a une possibilité de déterminer la durée de travail mais on peut aussi raisonner sur l'ensemble des travailleurs il y a des travailleurs plus plus paresseux et d'autres moins paresseux il y en a pour qui la désutilité du travail est plus grande et la situation à laquelle se réfère ce postulat c'est celle où il n'y a plus de travailleurs qui est une désutilité au plus égale au salaire donc au-delà les travailleurs qui ne sont pas qui ont une désutilité au-delà ils ne sont pas ils ne sont d'ailleurs pas chômeurs ils décident de ne pas participer à la population active donc là ce postulat nous donne une coupe d'offres de travail et donc nous avons dans une représentation très classique où nous avons du marché du travail où nous avons le niveau d'emploi en abscisse noté N et le salaire réel le salaire nominal W déflaté par le prix en ordonnée nous avons une coupe de productivité marginale décroissante censée être décroissante qui est aussi la demande de travail en concurrence parfaite et nous avons une coupe d'offres de travail qui elle est croissante et donc les deux postulats nous disent on est sur la coupe de mon travail on est sur la coupe d'offres de travail donc on est au point d'intersection et voilà et si on est au point d'intersection on est en équilibre et il n'y a pas de chômeur bon ça c'est le point de départ alors s'il y a du chômage comment est-ce qu'on fait apparaître du chômage dans cette manière d'aborder dans cette modélisation du marché du travail la première idée c'est de dire ah oui mais il y a une demande il y a une offre mais les demandeurs et les offreurs de travail ne se rencontrent pas toujours parce qu'il y a une information imparfaite et donc il se peut qu'il y ait des demandes d'emploi non satisfaites des offres d'emploi non satisfaites et donc il y a quelque chose qui apparaît dans cette courbe on est à une certaine distance de la plus petite des deux branches la branche la demande de travail au-dessus du salaire du salaire d'équilibre la branche l'offre de travail en dessous et puis vous voyez là j'ai tracé en rouge un segment qui représente au taux de salaire réel d'équilibre l'existence d'un certain volant de chômage qui correspond à la fois à des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas ou ne trouvent pas immédiatement un poste et à des offres d'emploi qui ne trouvent pas de preneurs bon le chômage frictionnel est évoqué par Keynes et mis de côté c'est pas son thème donc il existe bien entendu mais il faut savoir qu'aujourd'hui l'analyse du chômage frictionnel je n'ai pas fait de statistiques exactement mais ça doit être actuellement l'approche la plus populaire si vous voulez du chômage dans les modèles macroéconomiques où le chômage apparaît parce qu'il y a beaucoup de modèles macroéconomiques le chômage n'apparaît pas du tout il n'y a pas de chômage mais là où il apparaît généralement c'est du chômage ce type du chômage frictionnel la manière dont Keynes présente les postulats est un peu plus subtile que cela puisqu'il va il introduit dans les deux formulations je ne vais pas vous embêter avec des citations chaque fois il introduit des éléments de concurrence imparfaite des éléments de concurrence imparfaite la concurrence imparfaite apparaît là où il y a un certain pouvoir de marché ici par exemple le pouvoir de marché des entreprises sur le marché des produits ça veut dire quoi ? ça veut dire que les entreprises sont en mesure de fixer des marges des marges de profit au lieu de faire de pratiquer un prix comme en concurrence parfaite qui est égal au coût marginal il y aura un coût marginal plus une certaine marge et donc au lieu d'avoir une coupe de demande de travail qui est déterminée immédiatement par la productivité marginale du travail on sera en dessous parce que le prix va être supérieur au coût marginal et donc nous aurons une coupe qui sera plus basse ou si vous voulez qui sera plus à gauche ce qui pourrait être interprété d'une manière suivante les entreprises à un prix donné les entreprises ne vont pas aller jusqu'au bout de ce qu'elles pourraient vendre à ce prix donné parce que en faisant de la rétention elles peuvent exercer un pouvoir de marché donc il y a en quelque sorte une rétention volontaire pour obtenir l'exercice du pouvoir de marché de même pour l'offre de travail il y a un pouvoir de marché exercé par les syndicats parfois par les entreprises aussi et donc ici prenons le cas simple où ce sont les syndicats qui exercent un pouvoir de marché c'est-à-dire qu'il y aura cette fois-ci une marge sur le salaire monétaire et la coupe d'offres syndicales si on peut dire de travail est au-dessus et à gauche de la coupe correspondant à l'offre de travail concurrentielle autrement dit la coupe à droite est la coupe qui traduit le comportement individuel des travailleurs et la coupe à gauche celui qui résulte de l'action syndicale et une manière de voir des choses il y en a plusieurs mais une manière de voir des choses c'est de se dire que quand on adhère un syndicat on achète une loterie et que si on tire le bon numéro on va avoir un salaire qui est plus élevé que s'il n'y avait pas de syndicat du tout et si on a le mauvais numéro on se trouve au chômage et qu'il y a un élément de ce type qui est incorporé c'est comme une prime de risque qui est incorporée dans le comportement et donc il y a un certain nombre de travailleurs qui peuvent se trouver effectivement en situation de chômage et nous avons ici ce que Keynes appelle le chômage volontaire au niveau d'équilibre du marché de travail qui est donné par l'intersection des coupes oméga 1 demande de travail oméga 2 offre de travail à ce niveau-là et il y a un excès sur l'offre de travail c'est-à-dire qu'il y a des chômeurs qui individuellement sont involontairement au chômage involontairement ils aimeraient bien travailler mais collectivement on peut se dire qu'ils ont assumé ce risque en entrant dans le syndicat et donc ils sont des chômeurs volontaires dans ce sens-là et ce qu'il dit exactement c'est que le second postulat est compatible avec du chômage volontaire dû au refus ou à l'incapacité d'une unité de travail d'un individu comme résultat de la législation salaire minimal des pratiques sociales ou de l'association pour une négociation collective donc l'activité syndicale ou d'une réponse lente au changement inertie ou à la simple obstination humaine d'accepter une rémunération correspondante à la valeur de produit attribuable à la productivité marginale donc il y a toutes ces causes-là qui peuvent qui sont qui conduisent à un chômage volontaire alors comment fait-on apparaître dans ce schéma-là le chômage involontaire alors dans la coupe de demande-travail on a dit les entreprises embauchent jusqu'à etc. ces choix des entreprises est fait sur la base d'anticipations que Keynes appelle des anticipations à court terme notamment les entreprises anticipent un certain niveau des prix dans leur secteur ou dans d'autres branches qui sont en rapport avec la branche où elles fonctionnent elles anticipent aussi un certain niveau de la demande est-ce que ces anticipations sont justes alors là il faut dire il faut confronter les anticipations à ce qui se passe sur les marchés des produits on n'a pas encore parlé des marchés des produits et les marchés des produits doivent apparaître ici le modèle doit être clos par l'introduction des marchés des produits alors la manière classique de résoudre le problème c'est la référence à ce qu'on appelle la loi de C l'offre crée sa propre demande ne vous préoccupez pas il suffit d'offrir pour qu'une demande s'en suive parce que en offrant un produit les entreprises paient des salaires des intérêts des dividendes etc qui vont engendrer directement indirectement une demande capable ensuite d'absorber ce qu'on produit évidemment Keynes va contester la validité de cette loi et sa solution c'est le principe de demande effective et c'est l'idée demande effective c'est l'idée que la demande qui va qui détermine le niveau d'emploi est une demande doit être alimentée par une demande sur les marchés de produits une demande réalisée sur le marché des produits qui se réalise sur le marché des produits et donc nous devons introduire en fait dans ce schéma une autre courbe c'est une manière de le faire la demande effective de produits c'est-à-dire que j'ai tracé de manière comme une courbe croissante pourquoi parce que s'il y a une baisse du niveau général des prix une baisse de P et donc une augmentation du salaire réel à salaire donné à salaire nominal donné vous avez parce que les prix sont plus bas pour toute une série de raisons que je ne vais pas détailler maintenant il va y avoir une augmentation de la demande et donc vous avez pour répondre à cette demande une augmentation de l'emploi donc cette courbe est croissante et elle va déterminer par son intersection avec la courbe de demande de travail oméga 1 elle va déterminer un certain point d'équilibre qui n'est plus le même d'avant ce n'est plus le point d'équilibre qui résulte de l'intersection de la courbe de demande de travail et d'offre de travail et donc nous avons maintenant place pour non seulement le chômage volontaire qui continue à exister mais à un chômage involontaire qui est dû à l'écart entre cette courbe de demande effective et la courbe d'offre syndicale de travail donc il y a deux types de chômage qui se cumulent le chômage volontaire et le chômage involontaire dans le sens précis est-ce que le mot est bien choisi bon là on pourrait discuter mais l'idée elle est relativement claire alors on peut avoir une situation qui est symétrique de celle-ci il se peut que la courbe de demande effective au lieu d'être à gauche du point d'intersection qui représentait l'équilibre sur le marché du travail on est une courbe à droite et là il y aura une situation qui n'est pas une situation de sous-emploi mais une situation de sure-emploi alors ici c'est important de rappeler quelque chose qui est généralement dit et qui correspond moins partiellement à la réalité c'est qu'il y a une asymétrie postulée par Keynes entre le comportement des salaires à la baisse et à la hausse pour l'instant je ne développe pas si les salaires sont rigides à la baisse il n'y a pas de tendance de la courbe à aller vers la droite quand il y a des situations de chômage involontaire de sous-emploi mais par contre ici on a une situation où il y a un rappel qui pousse immédiatement la courbe vers la situation de plein emploi alors la généralisation de la théorie générale elle est là en quelque sorte c'est que selon la théorie classique on devrait avoir une situation où les trois courbes oméga 1 oméga 2 et oméga d devraient toujours se couper au même point avec donc des mécanismes de rappel qui poussent la courbe de demande effective ou les autres d'ailleurs de telle manière qu'il y ait une intersection donc éliminant toute forme de chômage involontaire et la position de Keynes c'est que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas nécessairement cette force de rappel quand on est en situation de chômage involontaire et pourquoi pas et ce sont les 17 chapitres qui suivent qui vont répondre à cette question pourquoi y a-t-il un blocage pourquoi il n'y a pas une stabilisation sur le niveau de plein emploi du point de vue terminologique c'est important le plein emploi c'est l'absence de chômage involontaire donc c'est cette situation qui correspond on est sur la courbe de demande d'offre et la courbe d'offre de travail en même temps on satisfait les deux postulats mais c'est compatible avec beaucoup beaucoup de chômage volontaire le plein emploi ce n'est pas l'absence de chômeur c'est l'absence de chômeur involontaire ça va avoir évidemment son importance par la suite donc pourquoi pas la situation de plein emploi que suppose la théorie classique étant un point limite des situations possibles d'équilibre sous-emploi j'ai déjà cité donc nous avons effectivement à gauche sur la coupe de 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 demande effective peut se placer n'importe où donc nous avons un continu de points possibles mais à un certain moment compte tenu d'un certain état des anticipations des entrepreneurs notamment principalement les anticipations à long terme qui déterminent le niveau d'investissement vous avez la sélection d'un point particulier et qui ne tend pas forcément à se corriger et compte tenu de ce que je vais dire par la suite donc s'il n'y a pas de mécanisme stabilisateur suffisant il y a ça c'est une autre remarque qu'on peut faire il y a place pour une politique régulatrice de la demande effective et donc la politique économique commence là où a justement une absence de force de rappel bon la symétrie j'ai déjà mentionné mais il y a une conclusion importante c'est que si on met en place une politique keynésienne avec tous les guillemets que vous m'accorderez de politique de lutte contre le chômage volontaire si on traite le chômage volontaire comme s'il était involontaire c'est-à-dire en faisant de la stimulation de la demande qu'est-ce qui va se passer compte tenu du fait qu'il y a cette asymétrie les salaires vont augmenter et vont recréer systématiquement le même niveau de chômage et donc on n'aura pas corrigé le chômage mais on aura créé de l'inflation donc on est en plein on est déjà en plein emploi quand le chômage n'est volontaire on est en plein emploi et si on fait une politique de ce type on crée de l'inflation et donc on est dans une situation qu'on est venu appeler stagflation et qui n'est pas tellement problématique pour la théorie générale qui est implicite dans la manière donc Heinz donc Heinz traite le problème et il est intéressant de voir qu'en 1937 dans un article qui est écrit pour le Times il dit je crois que nous sommes en train d'approcher que nous avons déjà atteint le point où il n'y a plus un grand avantage à appliquer une stimulation générale supplémentaire au niveau central c'est-à-dire il ne faut plus continuer à faire de la politique keynésienne parce qu'on est déjà en plein emploi au moment où il écrit il y avait un million et demi de chômeurs en Angleterre un taux de chômage qui était supérieur à 10% et il considérait qu'on était en plein emploi chômage de 1936 de 1936 lui écrit si le chômage doit être regardé comme involontaire il doit être tel qu'une réduction des salaires ne lui porte pas de remède bien sûr c'est-à-dire que sinon il n'est pas vraiment involontaire alors les variations de salaires monétaires c'est en 1930 déjà dans l'autre ouvrage théorique de Keynes traité A Treatise on Money que Keynes a fait une distinction qui est relativement importante entre les ajustements salariaux spontanés les ajustements salariaux sont spontanés ce sont les ajustements qui répondent aux différences entre les salaires effectifs ou les niveaux d'emploi effectifs et ceux qui étaient ciblés par les syndicats c'est-à-dire que si le salaire effectif est en dessous du salaire qui est visé le syndicat va essayer d'ajuster de provoquer un ajustement à la hausse vice-versa c'est peut-être moins clair mais si les salaires effectifs sont en dessous ce qui veut dire que le niveau d'emploi est insuffisant donc il va y avoir une correction donc ce sont les ajustements salariaux spontanés et puis il y a des ajustements salariaux induits et c'est une réponse au changement des niveaux d'emploi effectifs c'est-à-dire ce sont des changements qui interviennent au moment de l'embauche ou du débauchage et qui sont essentiellement de la responsabilité si je peux dire des entreprises qui vont augmenter les salaires pour embaucher et diminuer en période de débauchage indépendamment de la situation relativement indépendamment de la situation de tension effective sur le marché du travail seulement parce qu'il y a un mouvement et ce qui correspond pour ceux qui connaissent la coupe de Philips à des boucles qui ont été observées autour de la coupe de Philips ce qu'on appelle la dérive salariale alors il y a une première forme de problème de coordination qui apparaît déjà au niveau du marché de travail et qui est exposée tout de suite dès le chapitre 2 puis développée dans le chapitre 19 c'est-à-dire que la première difficulté pour un ajustement des salaires c'est que les salaires sont négociés de manière décentralisée et il nous dit excepté dans une communauté socialisée dans laquelle la politique salariale est déterminée par décret il n'y a pas de moyens d'assurer des réductions de salaires uniformes pour toutes les classes de travailleurs et comme on ne peut pas le faire comme il y a une décentralisation des mécanismes de formation des salaires l'effet de l'association d'un groupe de travailleurs est plutôt de protéger leur salaire relatif que le salaire réel absolu et qui lui va dépendre d'autres formes du système économique d'autres forces du système économique donc ceci détermine une possibilité de rigidité à la baisse des salaires monétaires puisqu'on serait bien d'accord pour une baisse des salaires monétaires mais on n'est pas d'accord pour avoir un salaire moindre que le salaire qui est pratiqué à côté pourquoi parce qu'en grande partie les syndicats ils vendent du travail aux entreprises mais ils achètent du travail aux travailleurs ils sont aussi dans une position d'acheteur et donc ils sont dans la même situation qu'une entreprise qui va pas vouloir nécessairement qui aimerait bien avoir des prix plus élevés mais qui n'est pas en condition d'avoir des prix supérieurs aux prix qui sont pratiqués à côté il y a un problème de compétitivité et ici il y a un problème de compétitivité entre syndicats et donc il y a une tendance à protéger les salaires relatifs donc cela crée une certaine asymétrie justement parce que dans l'autre sens ça marche et il y a aussi puisqu'il y a deux types d'ajustement des salaires pour ce qui est des ajustements induits il y a une déconnexion entre ce qui est observé qui est lié au mouvement de la conjoncture et pas forcément à l'ampleur du déséquilibre sur le marché de travail autrement dit on peut avoir beaucoup de chômeurs et ne pas avoir beaucoup de mouvements des salaires et au contraire avoir une situation de peu de chômage mais où il y a des baisses de salaires parce que tout simplement l'économie est en récession et qu'il y a une diminution de l'activité et puisqu'on parle de diminution de l'activité de déflation salariale Keynes met en avant et c'est un argument important l'effet déstabilisateur d'une déflation salariale parce que si les agents tentent d'extrapoler les variations de salaires monétaires dans leurs anticipations déflationnistes donc ils pensent que le salaire va continuer à baisser cela peut déstabiliser et l'économie provoquer encore une déstabilisation supplémentaire et la rigidité des salaires monétaires serait dans ce cas la bienvenue ce qui est le point de vue de Keynes parce que pourquoi déstabilisation parce que comme il nous dit l'effet d'une anticipation des salaires que les salaires vont continuer à baisser de disons 2% dans l'année qui vient étaient grossièrement équivalentes à l'effet d'une augmentation de 2% de l'intérêt payable dans la même période donc en fait c'est le taux d'intérêt réel qui augmente et donc cela va décourager l'investissement donc c'est très mauvais de laisser les salaires les salaires et les prix bien sûr baisser et s'engager dans un mouvement déflationniste un autre effet négatif c'est qu'une diminution des salaires va augmenter suivi d'une augmentation des prix bien entendu va avoir va augmenter la charge de la dette des entreprises et déterminer une augmentation des risques de faillite donc ça c'est les points importants et donc pourquoi un mécanisme naturel d'ajustement en présence de chômage involontaire peut fonctionner mal et peut ne pas être le bienvenu à cause de ces phénomènes d'augmentation de la charge de la dette des entreprises puisque les dettes sont fixées en termes nominaux si les prix baissent donc en termes réels la dette augmente et aussi parce que les anticipations vont extrapoler une tendance et donc déterminer une augmentation du taux d'intérêt réel anticipé mais les défauts de coordination qui sont mis en avant dans la théorie générale ne sont pas simplement sur le marché de travail mais sont généraux et je vais évoquer les principaux d'abord les anticipations des consommateurs épargnants et des entrepreneurs investisseurs ne sont pas suffisamment coordonnées par le système de marché financier qui est incomplet et là nous trouverons l'idée du dîner ajourné dans le chapitre 16 où Keynes évoque une sorte de parabole si je décide d'ajourner un dîner aujourd'hui je diminue la demande du restaurant et je n'envoie pas parce qu'il n'y a pas de marché où je puisse je ne vais pas nécessairement passer une commande d'un repas futur ou d'une paire de chaussures que je veux acheter dans le futur donc il y a un effet de diminution de la demande d'aujourd'hui qui n'est pas compensée par une augmentation de la demande de demain qui induirait une augmentation de l'investissement donc si l'épargne consistait dans l'abstention pas simplement dans l'abstention de la consommation présente mais dans une commande simultanée spécifique de consommation future l'anticipation d'un revenu futur de l'investissement serait améliorée l'anticipation serait améliorée et les ressources qui sont rendues libres qui sont libérées pour la préparation de la consommation présente pourraient être tournées vers la préparation de la consommation future alors ce n'est pas ça ce qui se vérifie au contraire ce qu'ils disent c'est que la diminution de la demande aujourd'hui a tendance à diminuer à rendre plus pessimistes encore les investisseurs et donc à créer un phénomène qui rend le problème encore plus difficile et puis les marchés financiers sont inefficaces sa coordination des anticipations est souvent calée sur celle des spéculateurs et divorcés des fondamentaux et beaucoup d'investisseurs professionnels et spéculateurs professionnels sont en fait largement concernés non par des prévisions à long terme de meilleure qualité sur le revenu probable d'un investissement sur toute la valeur de sa vie mais avec la prévision de modifications dans la base conventionnelle de valuation à court terme du public général c'est-à-dire pour utiliser les termes utilisés par Roger tout à l'heure nous n'avons pas une référence à la valeur fondamentale nous avons ici une référence à une valeur qui est la valeur de court terme qui est déterminée sur le marché et je vais finir sur le concours de beauté qui est une parabole importante qui est introduite dans le même chapitre et le concours de beauté c'est un de ces concours qui était largement pratiqué paraît-il à cette époque et que j'ai encore connu dans mon enfance où il y avait on demandait au lecteur d'un journal de hiérarchiser ou de choisir le visage la figure la plus belle et il y avait un gagnant le gagnant est celui dont l'opinion était la plus proche de l'opinion de l'ensemble des lecteurs de l'opinion moyenne et donc ce qu'il dit Keynes c'est qu'il ne s'agit alors plus de choisir ces visages qui sont réellement les plus beaux selon notre meilleure opinion possible même pas ceux dont l'opinion moyenne pensent qu'ils sont effectivement les plus beaux nous avons atteint le troisième degré où nous consacrons nos intelligences à anticiper ce que l'opinion moyenne anticipe que sera l'opinion moyenne et je suppose qu'il y en a qui pratiquent le quatrième cinquième degré et encore au-dessus et là on est effectivement dans le même dans le domaine on pourrait recommencer maintenant en parlant des bulles et donc c'est une bonne occasion de finir je vous remercie merci 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 Merci.